bonjour bonjour mon ambo caromélix et bonjour mon ambo caromélix et bienvenue sur le télévision chaîne m'a encore plus de 5000 abonnés basque ou tu es branché à J'ai dit qu'on a l'élevé la télévision et qu'on a l'élevé la télévision, il a eu l'information de ce qu'il s'est passé dans la République démocratique du Congo. J'ai dit qu'il s'est passé dans la République démocratique du Congo. Il s'est passé dans la République démocratique du Congo. Il s'est passé dans la République démocratique du Congo, il s'est passé dans la République démocratique du Congo. Il s'est passé dans la République démocratique du Congo, il s'est passé dans la République démocratique du Congo. Il s'est passé dans le discours de l'État de la Nation dont le président a l'obligation de le faire. Il s'est passé dans la République démocratique du Congo, il s'est passé dans la République démocratique du Congo, il s'est passé dans la République démocratique du Congo. Au-delà de nos divergences, au-delà de nos positions politiques, comme je vous ai toujours dit, je n'ai jamais été d'accord avec M. Félix Tchilombo, parce qu'il gère les pays en violation des droits, oui, il faudrait le dire, des règles et droits. Mais quant à la question de l'intégrité territoriale, nous mettons nos différences à côté et nous construisons un franc commun pour mettre en déroute toutes les vérités de la balkanisation de notre pays. Voilà pourquoi j'ai parlé du discours du chef de l'État. Moi, personnellement, j'ai salué la position du gouvernement congolais pour les gens qui ont négocié la République démocratique du Congo. Surtout, dans la dernière phrase, il y a un châtiment réservé pour eux. Mais il y a encore d'autres lignes que nous pouvons, que moi, personnellement, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé, parce qu'il faut une mobilisation, il faut un jeune congolais, un sans-rôlais. Je n'ai pas demandé de poser des questions. Je n'ai pas demandé aux journalistes, parce que je n'ai pas aimé, mais je suis en train de me demander. Oui, je suis en train de me demander combien ont été alloués en termes de budget pour les FARDC. Pas des fonds spéciaux, mais les budgets dans le projet de budget 2023. C'est dans ce genre de questions que nous devons confirmer si l'État congolais a réellement le souci de soutenir les FARDC. Mais cela n'empêche pas, les Congolais ont mis par de bonnes volontés de s'envoler pour soutenir les FARDC, défendre valablement l'intégrité territoriale. Merci beaucoup, Romilique. J'ai aussi l'analyse de vous vis-à-vis de l'État. J'ai dit que l'État de 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 l'État. Je pense que d'ailleurs, il s'en est un groupe de rébelles pour un simple groupe de rébelles, mais tout à fait, il y a eu une espèce de loi de Rwanda et de la Simanae, et d'Ouganda. Si elles sont pour les Pousser 1.23, que l'inverse stratégie est en 4.4, pour faire affaiblir l'État de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État. Voilà, la question, votre question, elle est bien posée. Quand tu parles de l'1-23, c'est un groupe rebel que les gouvernements de triste mémoire, les héritiers de la FDEL, notamment le gouvernement kabiliste, qui a compris des alliances avec l'1-23. Maintenant, à présent, l'1-23 est soutenu par les Rwandais et d'autres forces obscures qui, n'est-ce pas, ne veulent pas la paix de l'actualité des paisibles citoyens. L'1-23, elle est soutenue par les Rwandais, par les matériels de combat et d'autres stratégies. Il y a un grand frère qui m'a parlé, que l'1-23 a des drones militaires. Et ces drones-là attaquent les positions des FRDC. Ils ont même dessiné les schémas. Je me suis dit que maintenant, à présent, il faudrait que les chefs de l'État, celui qui est le commandant de ce point de force d'armée, dotent au FRDC des matériels de combat sophistiqués pour, n'est-ce pas, éradiquer cette force du mal. Il y a moyen, je crois, il y a moyen parce que nous, nous avons des solutions aux mots qui arrangent la société comme l'Est, particulièrement l'insécurité à l'Est. Je crois que le jour où nous aurons la possibilité de nous voir avec les chefs de l'État, nous allons étaler sans doute toutes ces stratégies. Parce que le Congo a besoin de tout le monde, a besoin de ses fils et filles pour défendre son intégrité. Je suis tout à fait d'accord avec eux que l'État, c'est une force du mal qui est soutenue par les Rwanda. Quand j'ai parlé de soutenu, j'ai fait allusion à des matériels de combat, des drones, que les Rwanda dotent de l'État. Vous devez savoir qu'en termes de nombre, la République démocratique du Congo a un nombre conséquent de ses forces. Mais ce qui fait défaut, c'est le matériel de combat. Aujourd'hui, pour comprendre comment l'armée se batte, il ne faut pas faire de la magie, messieurs les journalistes. Il faut juste faire référence à cette guerre de la Russie et de l'Écrit. Vous voyez comment la Russie a disposé des matériels, mais aussi un accompagnement financier. Laisse-moi te révéler que les forces armées russes ont vu leurs soldes triplés. Ils se sont vus en position des forces financièrement et ils ont ajouté des éléments comme la fabrication des armes sophistiquées, les lances, les roquettes à longue portée, les chars de combat sophistiqués, les drones militaires qui peuvent exploser en longue distance toutes les positions de l'ennemi. Voilà pourquoi jusqu'à présent, la Russie a la même mise sur l'Ukraine. C'est un exemple par excellence que le commandant des FRDC pourrait prendre pour mener à bien la guerre de l'M23. M23, il n'y a pas de cité. Rwanda également a lié à M23. Je vais vous rappeler qu'à l'époque de Zahir, nos soldats, qui avaient de la même nature comme de la Bible, la même nature que nous, ont fait père à tous les pays voisins de la République démocratique du Congo, nous estimons et nous avons foi que ce qui est de la France, c'est de la France, c'est de la France, c'est de la France, c'est de la France. J'ai su dire que la religion. J'ai eu peur de l'État religieuse, c'est de la France. Béatrice, c'est de la France qu'on a pris la l'État, c'est de l'État qui a créé la⁉ di Hé могли какungside. Que la diplomatie leur a tiré des voisins et qui a toujours besondé. Mais les princesses ne sont pas lesquelles polysorent et non plus. Les femmes ont créé notre service et nous. Il y a d'autres forces qui ont accepté... Non. Il y a d'autres forces qui ont accepté des armées pour réintégrer la vie sociale. Il y a aussi un projet qui encadre dans ces jarres-là les militaires qui ont accepté de réintégrer la vie sociale. Mais, par contre, l'EB23 a refusé, a émis le vœu d'intégrer les FRDC. Vous savez, comme Kabila a dit qu'il y a des armées, quand les armées parlaient à l'Est, il y a des forces qui ont accepté de réintégrer le vœu d'intégrer le vœu d'intégrer le vœu d'intégrer le vœu d'intégrer. Oui, c'est leur révélation. Ça va leur faciliter de commencer à s'enrichir et de tuer et que ces alliés commencent à poursuivre le pillage des ressources naturelles. Donc, les alliés, c'est déjà un calcul bien fait dans les revendications. Mais ces revendications, elles ont illégitimes. Elles ont légitimité parce que, vous devez savoir, messieurs les journalistes, en République nocratie du Congo, les peuples congolais se sont décidés dans la voie de la démocratie. Et pour accéder au poste de prise de position en RDC Congo, il faut passer par les élections et non par les armes. Donc, nous déplorons cette position de l'1-23 et nous exigeons au gouvernement de mettre tous les moyens financiers, j'insiste, parce que vous faites des déclarations, mais vous n'êtes pas concrets. Mettez des moyens financiers, collaborez avec d'autres forces de l'Afrique, mais également des forces internationales. Achetez des armes. Dans le délai des embargo, il y a une possibilité d'acheter des armes par les alliés. Kabila Lefis les faisait avec un monsieur comme ça, un Américain, qui achetait d'une manière ou d'une autre les armes pour la RDC. Donc, nous pouvons les faire. Vous ne pouvez pas vous dire que vous refusez une position sans pour autant occuper celui qui va défendre l'intégrité territoriale. Voyez-vous ? Vous ne pouvez pas vous dire que vous êtes fort au moment où vous n'avez pas les instruments pour se battre avec. Vous ne pouvez pas vous dire que vous allez continuer la guerre au moment où vous n'avez pas disposé des moyens conséquents. Il nous faut des avions de révitaillement pour révitailler l'FRDC. Excusez-moi. Ça, c'est dit comme ça. Pour révitailler l'FRDC. Il nous faut les avions de chasse. Monsieur le journaliste, laisse-moi te dire que nous n'avons pas des avions de chasse. Vous avez vu avec moi lorsque le chef de l'État voulait faire les accords, la transmence des députés. Lorsqu'il s'est partagé ou disloqué avec ses alliés FCC-Cache, il y a une campagne militaire qui s'est passée à Kinshasa. Tout ce que vous avez vu là, il y a des avions de chasse à Angola. Donc, RDC, il y a des avions de chasse à TESCO. J'ai participé à une conférence de haute facture, de jeunes. J'ai repris le même dire que je suis en train de dire ici. Que la question est sur les moyens qu'on dispose pour l'FRDC. Et non sur des déclarations innocentes que... Vous voulez l'FRDC, les alliés, 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 les alliés. Le budget 2023, il faut voir le budget dans sa globalité. Combien est affecté pour le fonctionnement des institutions et combien est réservé pour les forces armées congolaises. C'est par là que vous allez comprendre si le FADC est bien rémunéré ou il n'est pas bien rémunéré. Les problèmes ne se posent pas seulement sur la rémunération. Les problèmes aussi se posent sur l'accompagnement, sur la dotation. Vous voyez que la police, la police, ça fait déjà plus de 4 ans. Depuis, moi, l'amboc a fait le petit secret et au-dessus de GER, la République démocratique du Congo, la police, comme on l'aise, n'ont pas réussi la dotation. Quand je parle de la dotation, je vois les tenis, je vois les gondos. Tout le monde a mis l'eurogné, on se voit et permettra. Pour l'ici, il y a ça, 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 il y a ça. Si la police n'a pas été dotée, ça fait déjà 4 ans, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Les problèmes se posent à ce niveau-là, il ne faudrait pas beaucoup réfléchir. Il ne faut même pas beaucoup faire des réconciables ou des conciliables. Il faut doter au FARDC des matériels de combat. Il faut leur doter, il faut leur accompagner. Vous verrez qu'il y aura des volontaires qui vont s'enrôler. D'une manière sporadique, vous n'allez pas exoter les gens. Nous avons vu ça, à l'époque, il y a Kabila le père. Comment la genèse s'est donnée pour s'enrôler ? Juste parce qu'elle a été, l'FRDC à l'époque, était bien rémunérée, on a revu l'air solde à la hausse. Il y avait un chiffre de 100 de là qui a été, n'est-ce pas, payé pour toutes les forces armées qu'on laisse. Vous voyez, des exemples pareils vont pousser les gens de bonnes habitations de s'enrôler facilement. Quelles sont les attitudes que nous avons actuellement vis-à-vis de la situation qui se passe à l'Est et la République démocratique du Congo ? Parce que je ne sais pas, parce que j'ai déjà déclaré la guerre, il a déclenché la guerre contre X ou Y. Mais par là, nous sommes déjà à l'état de guerre, n'est-ce pas ? Quelles sont les attitudes aux peuples qui nous ont dans ces moments ici ? L'état de guerre où nous allons nous officialiser dès maintenant ? Bon, je voulais d'abord rectifier ce que tu viens de dire. Tout en est un état de guerre, je le justifie. Nous sommes à l'état de... Nous sommes à la défensive, c'est ça la vérité. Nous sommes menancés ? Nous sommes menancés, mais nous, nous sommes à la défensive. La guerre, c'est la République démocratique du Congo doit répliquer proportionnellement à l'attaque. C'est-à-dire, quand nous avons identifié l'ennemi qui est l'allié de M23, nous devons monter des stratégies pour lui faire du mal. Nous sommes à la défensive. Mais le président, l'Europe, c'est qu'il y a des alliés, il y a des alliés, il y a des alliés qui nous payent des alliés. Oui, oui, il y a des alliés qui nous payent des alliés. Mais comment on a dit ? C'est les Rwandais qui nous sont en train de menancer ? C'est les Rwandais qui sont en train de menacer l'intégrité territoriale, mais quelle est la réponse réservée pour les FADC ou la République démocratique du Congo ? La République démocratique du Congo montre-t-elle des stratégies pour réserver une réponse proportionnelle à l'attaque du Rwanda, où nous ne sommes que pour faire des déclarations à la télé ? C'est ça la grande question. Par là, qu'est-ce que tu veux que tu peux dire là, par là ? Il y a des alliés qui sont en train de mener. Il faut démontrer à la face du monde que tu as mis balles. Il est attaqué, il est attaqué, il gagne. Oui, bien sûr que oui, bien sûr que oui, pourquoi pas. Alors, il y a toujours défensif ? Il y a toujours défensif. Et d'ailleurs, parce que le FADC est beaucoup infiltré, vous remarquez, ma défensif, il y a d'autres qui cèdent les places, cèdent la route et le couloir pour que l'ennemi entre. Et ce qui est au bitone de ma position, ou bien, réclamation M23, cette situation va se répéter encore. Parce qu'ils vont nous imposer des gens, à la merci de notre ennemi ou notre voisin, qui est l'air allié. Et les mêmes situations, on perdira jusqu'à ce que nous risquerons de céder les espaces ou une partie de la République. C'est ce que nous disons. Pourtant, on me dit que c'est... Il y a d'autres gens aussi qui ont acquisé l'Ouganda. Il y a des accomplices vis-à-vis M23 vers la RDC. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos-là ou votre besoin d'acquiser l'Ouganda ? Moi, je ne suis pas... En fait, moi, j'aime être pragmatique. Moi, je ne suis pas dans les acquisitions non fondées. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est-à-dire que... Je ne suis pas raté que ça a ma déclaration plus politique au moment où, sur le terrain, la position est aux alamotées. Nous devons mener des stratégies. Nous devons les monter pour, n'est-ce pas, faire du mal à celui qui nous fait du mal. C'est alors qu'il va comprendre qu'il ne faut pas aller dans la brutalité chez les basins, sinon j'aurai une réponse favorable. Mais surtout, continuez car dans ma déclaration. Laissez-moi te demander, messieurs les gens. Bon, en fait, je demande de te laisser. Peut-être que vous, je suis en train de réfléchir parce que, conformément aux dispositions concernées, à son article 23, 24, qui consacre le droit à chacun de nous, ou à chaque Congolais, de réfléchir ou de mettre un avis sur la gestion de la République. C'est lui qui est à côté du chef de l'État. Tous ceux qui sont à côté du chef de l'État, ils ont quelle nationalité ? Je me pose souvent la question de l'origine de messieurs Dissélele. Fortuna ? Fortuna. Je me pose, je ne sais pas, j'ai ses doigts, la personne me garantit ses doigts. Mais je suis en train de me poser quelle est sa nationalité, quelle est son origine, et pourquoi ils ont l'ambassadeur ougandais et rwandais, j'allais dire, a été expulsé au moment, il y a d'autres qui, n'est-ce pas, restent et continuent leurs opérations sur Noaz. Pourquoi vous... C'est une question que j'ai... Je me suis toujours demandé... Une question, c'est une question, c'est une question. Pourquoi vous... ou peut-être toujours Fortuna Bissélele, Mme Bokka ? Parce que je vis dans une réunion M. le Président Yauganda Avandi, M. François Bissélele, Nakatikati, Fortuna Nakatikati, Président de la République à côté, c'est comme celui qui séparait entre les deux jouets, les deux ponts. Je me suis posé une question, parce que dans un moment, il y a eu, il y a eu, il y a eu réfléchi à Rappu Nambouka. Je me suis dit que le monsieur qui est à l'intérieur, qui lui est là, qui s'est placé entre les chefs de l'État congolais et les chefs de l'État ougandais, a quelle origine et quelle nationalité. L'origine, son origine. Et il représente quoi dans les assises sécuritaires ? Il y a Mboka RBC. S'il y a eu de la réponse favorabilité. Voilà. Il y a eu de la réponse favorabilité. Il y a eu Mais il y a eu de la réponse favorabilité. des pères et des mères parce que Babyloko et Zasuka. Vous savez pourquoi j'ai évoqué cette question ? Parce qu'on nous a informé qu'à l'Est, il y a d'autres d'autres gens des fardessis, d'autres commandants des fardessis. Ils ne se battent pas. Ils laissent les armes et la dotation pour l'ennemi. Ça fait du mal. Et nous allons continuer comme ça à placer confiance aux trutres. Monsieur le journaliste. Qui est-t-être ? Non. Ceux qui se battent avec ceux qui sont au FRDC qui laissent, qui trahissent la République au Caché du Commun. Qui laissent la dotation qui ont été données par les autorités envers les ennemis qui cèdent. Ça fait du mal. Voilà pourquoi l'eau est à Tiani. Et ça travaille à Tiani. Vraiment, l'eau en un. Nous allons mener, nous allons mener des actions pour que, même dans les jours prochains, que cette loi soit adoptée. Pas par les députés palissidènes ici. Les députés palissidènes, ceux qui aiment plus le luxe, qui aiment plus le véhicule, le chip, que les peuples et les congolais. Est-ce que nous avons l'histoire de récupérer deux grandes villes où il y a un vétail et 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 un vétail fait un mandat pour tout ce qu'il dit ? Nous allons les voir, ceux qui chèrent de l'État à Yoki Bissot, s'ils prêtaient leurs oreilles dans tout ce que nous disons. Qu'est-ce que vous propose ? Il va... Je propose... Donc, en fait, nous devons d'abord lui voir ses oreilles avec lui et échanger parce qu'il y a d'autres stratégies que nous ne pouvons pas étaler sur la télé. Mais je suis fortement convaincu que si nous mettons des stratégies en place, il y a de déloger tous les ennemis qui, n'est-ce pas, font la guerre à l'est des républicains catholiques. Qu'est-ce qu'on peut retenir, Moukoua, Moukoua, Mélix ? Nous pouvons retenir que nous avons salué et nous avons soutenu la position de notre gouvernement, le gouvernement congolais, de ne pas accepter les propositions faites par les ennemis de la République. Et nous lui avons demandé, il s'agit bien du gouvernement congolais, de disposition des moyens financiers et d'acheter les armes pour les faire baisser pour que nous exquissions les ennemis. Et nous lui avons dit de ne pas se limiter que par des déclarations, mais d'être plus pragmatiques et de nommer les gens qu'il faut, à la place qu'il faut. Les gens qu'il faut, à la place qu'il faut. Est-ce que tu peux me citer deux personnes, des poéticiens ou un régime qui se qu'est dit ? Le ministre des Transports, comme je l'ai dit, dans l'émission que le ministre des Transports ne m'inconvient pas, dans tout ce qu'il fait, j'ai dit rien du tout, comme chez nous, les Tétés, l'ont dit, c'est-à-dire tout est le boumou, tout est le boumou, parce qu'il y a des ordres installés dans le secteur et le transport en commun. J'ai dit aussi au ministre intérieur, parce que son incapacité n'est pas à démontrer. vous voyez l'insécurité urbaine, la police qui est censée désécuriser les gens et leurs biens, mais pas même de mettre fin au phénomène troublant. Cette fois-ci, c'est vraiment une montée en puissance de ce phénomène. Le ministre de l'Intérieur n'est pas capable, on devait changer ce ministre. Pas changer, mais tous les gouvernements. Le gouvernement, ça m'a l'acquillé. Je me suis toujours demandé pourquoi il fait le tissu et qu'il garde ce gouvernement si longtemps, au moment où il est et que ce gouvernement n'est pas capable de donner des solutions qu'il faut au peuple comme on est. C'est le gouvernement qui est le gouvernement. Le gouvernement est le gouvernement. Parce que il faut aller au marché, il faut aller dans les transports, il faut aller dans les transports aériens. Il y a déjà dans la RDC qui a été retenu pour nous voyager. Merci, merci, merci beaucoup pour nous voir au Mélix et pour nous suivre. Il m'a arrêté à faire un niveau de votre pédagogie. Mon numéro c'est 089 42 47 559. Vous avez besoin de m'écrire ? On a plus de précisions. 049 089 j'allais dire 42 47 559. Il m'a dit à mon nom à Mélix. Tous ceux qui ont besoin de m'écrire peuvent m'écrire sur WhatsApp par le numéro Jésus-là. C'est à moi des vrais. Merci. Merci.